Musique Ousmane Tchongan, conseiller spécial du président de la République pour l'innovation numérique. La semaine qui nous réunit aujourd'hui, surtout le lancement ici à la place du souvenir, est une semaine extrêmement importante pour l'entrepreneuriat. D'ailleurs, le thème d'aujourd'hui le justifie aisément. L'inclusion, levier de croissance pour l'entrepreneuriat sénégalaise. C'est important à un double titre, parce que tout simplement, l'inclusion est la participation. L'inclusion, c'est également l'égal accès, l'équité, l'égal accès des citoyens pour le développement, pour la promotion de l'entrepreneuriat. C'est important également parce que l'État du Sénégal essaye chaque fois d'innover, de faciliter les choses pour que nos jeunes, qui sont talentiers, qui sont dans la création, qui sont dans le numérique, essayent de se développer, essayent de développer les entreprises. C'est pourquoi le Sénégal sonore souvent de prendre des initiatives heureuses, telles que l'ADER. L'ADER c'est plus de 100 milliards pour l'entrepreneuriat rapide. C'est important de le souligner parce que c'est historique. C'est la loi votée en janvier 2021, portant la promotion de la start-up, qui aujourd'hui, avec le décret d'application, permet à la start-up sénégalaise de pouvoir accéder à la commande publique, permet aux start-up sénégalaises de bénéficier, de faciliter, d'incitation pour pouvoir se développer. C'est tout un ensemble d'initiatives, c'est tout un ensemble d'agences, de situations qui permettent aujourd'hui à ces jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le management de pouvoir s'en sortir. Donc je le disais, l'entreprise sénégalaise, les jeunes sénégalais sont talentueux. Et c'est important de pouvoir les aider, les aider à travers des initiatives de ce genre qu'organise aujourd'hui Diocolapse. Et je voudrais vraiment féliciter, remercier Diocolapse et Fatim dans le cadre de ces initiatives nobles, heureuses, qui permettent à l'écosystème de se développer davantage.